Musique Et bien alors finale ici comme ça On enchaîne direct Et puis Masta concours Masta concours mais ça est-ce qu'on le fera en stream Est-ce qu'on le fera pas en stream on sait pas C'est pour les gens qui sont ici Ceux qui veulent rester Et donc les deux finalistes arrivent Et on a Guillaume dans un état de fébrilité Mais incroyable On dit souvent Guillaume Et Guillaume c'est le boss de Gamers Origins Qui a sa team ici Il soutient sa team Il est là Toute la journée il soutient Mais tu crois quoi toi Il donne de sa personne Tu sais qu'il pesait 13 kilos de plus ce matin Il a perdu de l'eau Il a donné Il a donné Et donc ici On rappelle cette finale C'est donc Typhus Contre Smog La team Gamers Origins Smogogo pardon Contre la team Punchline Tout à fait Ce qui veut dire du bon en perspective Ça veut dire quand même C'est fort quand même Trois invités Trois invités Deux finalistes Deux finalistes sur les trois invités Moi je pense que ça veut dire des choses Ça veut dire qu'ils ont assuré Et qu'ils ont assumé leur rôle Et leur statut Leur statut de pro-gamers Donc les gars C'était joli Non mais c'est vrai C'est important de mettre en avant Leur tête était exposée Comme celle de Non mais c'est vrai que quand tu fais un invitationnel Avec que des gros joueurs Par exemple On l'a déjà fait ici Un joueur qui vient Qui se fait éjecter Il n'y a pas de honte à ça Tu vois ce que je veux dire Il a joué contre d'autres pro-gamers Tout à fait Il a été un peu moins bon C'est chaud Quand tu viens dans un tournoi Un peu n'importe qui peut s'inscrire Mais tu mets quand même un petit peu Ta réputation Exactement Si je me fais sortir C'est dur Quelle image En termes de pression C'est beaucoup plus de pression C'est une prise de risque Et moi à chaque fois je dis Chapeau pour ces joueurs Qui osent prendre des risques Parce qu'il faut signaler Tous n'osent pas Et n'acceptent pas De prendre des risques C'est vrai C'est bien dit David C'est une réalité Non mais c'est vrai Voilà Bravo les gars Merci Et ici donc la finale Les joueurs s'installent Voilà Ça va bientôt commencer J'espère que ici Vous êtes encore chaud Pour ce final C'est quand même le moment Tant attendu Ouais je pense qu'ils sont chauds C'est l'ultra concentration Regarde moi ça Ah non mais c'est normal On a Tiffus qui est C'est ce que ça fait dans sa tête C'est ce que ça fait Et c'était quoi Une musique de quoi ça J'ai pas trop suivi C'est une musique de boxeur Qui va arriver sur le ring Ah tu voulais faire une musique De Rocky ou quoi Non 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 Rocky c'est pas ça Ça aurait pu hein Mais ça dépend parce que Rocky c'est selon les situations Il y a tellement de musiques Il y a tellement de situations différentes Voilà Ouais c'est vrai Alors on voit l'arbre effectivement Essayer la finale Smoke contre Tiffus C'est beau C'est beau Non c'est beau C'est deux grosses teams françaises Qui s'affrontent C'est beau J'aime ça C'est pas mal Non c'est bien On est bien Très bien On va se mettre en place On nous dit qu'on peut Se remettre en place Je change de micro moi David Tu changes de micro Voilà Je te laisse la parole Pendant trois secondes Je t'en prie Après Je la reprends On voit de la nervosité quand même chez les deux joueurs De la tension extrême Ouais De la tension extrême Ah bah écoute On sent qu'ici on sent que c'est la finale On sent que c'est la tension On est aussi dans la salle tout court On dirait que Guillaume accompagne sa femme dans la salle d'accouchement Oui sauf que c'est un peu bizarre parce qu'il est pas du bon côté Exactement Moi je dirais qu'il accompagne Mais regarde comme il est tendu Il est tendu Guillaume Mais c'est pas le seul je pense Écoute sincèrement Tout le monde Et surtout qu'il y a des clans ici Oui Ah mais je pense qu'il y a Ah mais c'est normal Ils sont supportés Tous les deux sont supportés Il y a du support pour Gamers Origins Il y en a Qui est-ce qu'ils sont pour Gamers Origins C'est qui est-ce qui soutient Tiffus Allez Il y a Guillaume Essaye de mettre l'ambiance C'était bien essayé Guillaume Est-ce qu'il y a du soutien pour Smog ici Il y a quand même pas mal de soutien Est-ce qu'il y a du soutien pour Jean-Pierre Non mais il joue pas Jean Il y a du soutien pour Jean-Pierre aussi Qui ne joue pas Mais c'est bien ici C'est ce qui s'appelle L'amitié franche et profonde Même envers Jean-Pierre On soutient tout le monde C'est ça C'est comme l'école des fans Tout le monde y a L'école des fans Oui c'est peut-être une référence Un peu trop vieille Pardon J'ai été voir trop loin Même pas Il y en a qui va se faire Qu'est-ce que tu vas chanter Je vais chanter Non mais c'est le truc de jeu d'un sein Ou des machins comme ça Enrico Macias Oui voilà C'est ça Enrico Macias C'est ma maman qui m'a appris Elle est où ta maman Elle est où ta maman Mais c'était plus ça Bon on fait risquer Un truc Trois mètres dans la salle D'aller se tomber C'est vieux ou quoi C'est quoi ces références Non mais Bon Ah sur le chat Il y en a quand même Un ou deux qui ont connu Qui étaient obligés De regarder On a quand même un public Et ça fait partie de notre public On a un public de tout âge C'était le dimanche Ça sentait Qu'est-ce que ça sentait Ça sentait la fin du week-end Moi j'aimais pas ça Ah oui J'aime pas cette odeur De fin du week-end Tout le monde l'a connu A sa façon Les schtroumpfs Ulysse 31 Comme ça le dimanche soir Tu savais que c'était fini Après là Tu prends ton bain Tu regardes Ulysse Et tu vas dormir Il n'y avait plus à cette heure là Ulysse Qu'est-ce que tu racontes Moi c'était Jardin Extraordinaire Bon ça évidemment C'est belge Donc j'ai l'air Jardin Extraordinaire Quand t'avais la musique Du Jardin Extraordinaire Tu savais que ça allait Ça sentait la fin du week-end Exactement Et inversement Pardon Bon je fais la référence belge Tout le monde s'en tape Mais moi ça me fait plaisir D'en parler C'est comme ça Ça vous plaise ou non Moi c'était aussi La référence à la musique Du carnet du bourlingeur Ça sent les vacances Ça sent les vacances Tout à fait Il y avait intervile aussi Il y avait intervile Du santé aussi Ça c'était français C'était moins nous Exactement Très cher Seigneur Eskinax C'est Miracle contre Miracle D'entrée de jeu Ah oui ça sort L'agression Et donc ça va Ression sur agression Ça va être sexy je pense Ça se met des petits coups de dingue Hop slack Je te remets un petit coup Hop slack Je te remets un petit coup Et là je pense Ah je pense qu'un petit soin Est-ce que tu Est-ce que tu penses Il y a cette fameuse Cette fameuse Fameuse loi Tu as l'impression Quand c'est Miracle Il y en a qui disent Que quand t'as la pièce T'as gagné Est-ce que tu y crois Je ne crois pas Est-ce que tu penses Que c'est un avantage Sérieux Je pense que c'est un avantage C'est clair Parce qu'on sait À quel point ça peut Maintenant la main A tellement d'importance Ici dans ce genre De mirror matchup Pour moi Je ne pense pas Que ce soit la pièce Qui décide Je pense réellement Que ce sera La qualité du joueur Oh c'est beau David Non je pense Honnêtement C'est vraiment La qualité de la sortie Et en particulier Ce sera vraiment La capacité à piocher Et pas uniquement Tour 5 ou tour 6 La capacité à piocher Si tu peux commencer A avoir tes petites cartes Qui te font piocher aussi Tout à fait Tes cris Ton éventail de couteaux Voilà Tout ça Tout ça ça va On voit ici par exemple Un match de sang C'est toujours ça de gagné Bon ici c'est Tiffus Qui a la main Et qui Réfléchit Vraiment Très très fort Sur son tour Et je pense Qu'il va partir Sur le drag Oui Parfait Bonne petite carte Qui est venue Alors De son côté Moi je sens Le mirror Le mirror Le mirror posage Mirror posage Le mirror posage C'est le mirror posage C'est le mirror posage Je pense qu'ici C'était Ah Mais 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 Un petit backstap à 3 Et il va taper Et un petit bout de drag C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal Effectivement Il reprend un certain avantage Alors C'est marrant D'ouvrir avec le miracle Moi je suis pas fan C'est fou Il y en a beaucoup Qui aiment ça Alors ici Déluge de lames Éventail de couteau Ah pardon Éventail de couteau Un peu de fatigue aussi Éventail de couteau Éventail de couteau Éventail de couteau Éventail de couteau Ça sent ça Mais c'est chéros Ça veut dire qu'on ne pose Toujours pas Commence par un kiss Changement total Du coup Éviscération C'est beaucoup moins cher C'est mieux C'est mieux C'est beaucoup moins cher Je trouve ça plus optimiste Toujours pas Pas de poison qui vient Serait-ce une fin de tour C'est une très bonne question Alors Ah pas mal Ah mais il va donner des cartes À son adversaire aussi Pas de long En fait c'est un peu lié Il veut cramer de la carte Est-ce qu'il va tenter D'aller cramer un Leroy Un Leroy 1 Leroy est déjà là Attention Et c'était une préparation Qui a cramé Et c'est pas fini Il doit encore finir son tour C'était pas mal joué Sincèrement C'était pas mal joué Tentative de meule ici La préparation c'était quand même Quelque chose d'important Mais enfin à côté de ça Il a eu C'est un sang froid C'est un sang froid aussi C'est désagréable Mais toute carte cramée Tout bien que tu détiens C'est un souci Qui te retient Ah oui Et je pense qu'ici On peut parler de ça Ça commence à la meule Ouais C'est une belle dotative de meule Maintenant on va voir Tu t'avais raison L'avenir est dans le meulage Tu penses ? Tu penses ? Non Sérieusement non Ah voilà tu vois Là je suis pas certain Aussi effectivement Parce qu'il repose pas Plus de carte Voilà ça va Il serait peut-être Temps de miracler Quand même Il serait peut-être Temps de miracler Il serait temps de miracler Et là il va falloir À un moment Il va falloir qu'ils se lancent Ils ont déjà Tous les deux Des mains extrêmement remplies Des bonnes mains Il va falloir qu'à un moment J'ai envie de dire Il faut que ça se déclenche Il faut lancer l'assaut Il faut lancer le Le début des hostilités Oui Parce que là pour l'instant C'est du Dragon Ball Comme tu l'es C'est du Dragon Ball Ça s'annule Ça s'annule Mais ça se regarde Ça s'analyse Ça voit ce que ça peut cramer Il faut oser en poser Voilà Ça y est c'est parti En fait il a le conceal Donc ça va changer Ça va tout changer Ça va J'ai envie de dire Lancer la manœuvre Un assommé derrière Un poison derrière Ça pioche Donc il lui reste que un Et s'il n'y a pas de préparation Il n'y a pas le conceal Ah si il reste un Ok il reste un Voilà Et là Et là Et là Il a pris un C'est un On va dire qu'il n'a pas Avantage Et encore une carte Qui crame ici Attention Troisième carte Qui crame ici Pour Tiffus Il faut commencer A faire gaffe Il faut commencer A regarder tout doucement Je ne voudrais pas exagérer Alors ici En revanche Il n'y a pas de conceal Si je ne me trompe pas Non Donc pas moyen de remonter Situation difficile Pas de déluge De l'âme extrême Possible ce tour-ci Pas extrême Non C'est dommage Il manque un Ouais ouais Mais ceci dit Il pourrait avec un éventail Faire le finir le boulot Est-ce qu'il a les moyens Trois Quatre Cinq Six Il peut le faire Il peut hein Oui Il peut C'est Cheros Mais je pense qu'il doit Il devrait d'ailleurs Commencer par Ah Ça change rien En fait il aurait fallu Qu'il l'ait un peu plus tôt Je pense qu'il n'a pas le choix Il n'a pas le choix C'est bien joué De l'avoir de Tiffus Il ne peut pas le laisser Il a fait trois dégâts aussi Au passage Alors Smoke qui se soigne Avec son prophète ici Qu'est-ce qu'il va jouer Une éviscération Quatre dégâts Je vais te dire heureusement Parce qu'il avait Leroy 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 Ça faisait pas deux Alors Leroy 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 Ça fait combien ça ? Leroy 4 et de 6 6 et de 8 Ah non c'est beaucoup trop Non non c'est beaucoup trop C'est beaucoup trop Là il doit quasi Il doit contrôler en partie C'est dur Mais il va devoir contrôler Mais il reste Il commence à manquer Pour contrôler Il va devoir de remonter J'ai l'impression Il doit jouer Je pense qu'il doit jouer Son premier Son premier commissaire priseur Comme ça Ouais mais Oui Il le joue Pour avancer Mais alors il peut pas assommer Et tuer la 3-3 Il peut juste remonter Oui Et il doit la remonter Mais il s'expose En faisant ça Il laisse une 3-3 Qui peut être boostée Et comment est-ce que tu veux T'en occuper autrement ? Assommer et viscérations Sans jouer ton commissaire Ok J'ai pas dit que c'est ça Qu'il faut faire Non mais Tu peux peut-être aussi Effectivement Il part sur quelque chose Qui a rien à voir Il va mettre les 4 dégâts Il va finir Et viscérations à 5 Et là il manque 1 C'était pas mal Oui mais il manque 1 Parce que là Il a posé des cris là-dessus Oui Je préfère ça Et c'est là où tu vois Qu'il joue Il joue bien Il joue bien Il joue bien parce que Ce moment aussi De la journée Avec cette fatigue accumulée C'est ce qu'on a toujours dit Dans les grands tournois Les grands joueurs Font la différence Parce qu'ils ont l'entraînement Oui Et donc Il fait moins d'erreurs Mais surtout On profite Enfin on profite On arrive A savoir gérer Cette fatigue Accumulée Et voilà Le déluge de l'âme à 4 Le sang froid On se soigne De toute façon C'est ce que je t'avais dit Ça va faire mal Ça va faire très très mal Là il faut répondre Tout de suite Il sait que s'il passe un tour de plus C'est certainement la mort Certainement Il faut tout gérer Et serrer les fesses Ou tuer ton adversaire Mais 27 ça me parait difficile Pour le moment Il a 12 Il n'y a plus de déluge de l'âme Donc Il peut assommer la 7-3 Il va être obligé de le faire Ou la tuer avec lui Chasseur de gros gibier Avec la chasseur de gros gibier Oui effectivement Donc il peut chasser De gros gibier C'est pas évident Est-ce que tu vas mettre un coup Avec le poison Pour tuer la 3-3 Est-ce que tu oses te descendre Encore de 3 De notre côté Tu les prends les dégâts Oui c'est ça que j'ai peur Est-ce que tu peux encore te permettre De les prendre Je suis pas sûr Je pense que Smoke est bien Oui S'il arrive à garder 10 points S'il a gardé le rythme 10 c'est tellement bas Ça fait des tours et des tours Que Smoke peut agresser Alors que Typhus Ne fait que répondre Oui Et pourtant Typhus Ça fait la pièce Oui Il avait la pièce Et il n'a pas encore su utiliser Ses commissaires Qui sont là Mais ça ne se met pas Non mais il ne serve à rien S'il les joue Si tu s'exposent Ça ne se met pas Est-ce qu'il peut finir Ou pas Ça c'est pas suffisant Pour l'instant Tu as une éviscération A 5 Ah il y a eu un poison Oui Mais il n'y avait pas besoin Éviscération Ah si si il en avait carrément besoin Non mais non Éviscération à 5 Plus 1 Plus 1 Ça faisait des 7 Il devait jouer juste une carte Non mais son plus 1 L'éventail de bouteau C'est juste C'est juste Saint-Viteur Je ne suis pas fou Bah bon Là il y est De toute façon Non mais Il attaquait avec sa dague Ça a fait grand Plus 1 Plus 1 Et Une première victoire Pour Rogue Ce qui Casse tout de suite Le mythe De la pièce Qui fait toute la différence Voilà En miracle Versus miracle Comme quoi Le skill Ou la sortie de carte Tout à fait En tout cas L'ensemble des deux A fait la différence Pour Smog ici Oh j'aime le nom des deck J'aime beaucoup Je trouve ça extrêmement représentatif Ah non c'est clair Regarde à gauche Non c'est pas mal C'est clair A droite c'est très très clair Et puis A droite c'est des totems Au milieu c'est tout Sur l'adversaire Oui tout à fait Et à gauche c'est Une jolie tête Un joli visage Avec des cheveux Ou pas Ou pas Comme tu dis Ecoute Nous on est ready On va attendre que les joueurs Choisissent leur deck En tout cas On sait que Smog va choisir le miracle Et de toute façon Il n'a pas le choix De son côté Typhus Il a intérêt A bien réfléchir Qu'est-ce qui fera Le travail Face au miracle Qu'est-ce qui fera le boulot On va voir David qu'est-ce qui fera le boulot Tu ne me réponds pas Tu fais On va voir Et quoi Ecoute Voilà du druide C'est ce que j'allais te dire David ça suffit Mais je réponds toujours au druide Chaque fois que je te pose la question Tu réponds au druide Mais je peux te poser n'importe quoi Le druide c'est bien Oui je vois ça que tu aimes bien le druide Je ne réponds pas chamane à toutes les questions Ou paladin à toutes les questions au moins Mais c'est pas mal Je trouve ça a manqué de prêtres Moi dans toutes ces compétitions Ah mais Il y en avait peut-être Caché quelque part Non on les a pas Tu sais que je suis de plus en plus fan du prêtre Moi qui à la base C'était complètement anti-prêtre Parce que je n'aimais pas cette case Maintenant je suis hyper fan Mais hyper Oui je sais Tu m'as dit De plus en plus Tu m'as dit que tu trouvais ça sympa Surtout à regarder en fait T'as fondé une association avec Amaz Je suis au fond La SDN pour le prêtre Ah oui Voilà Ah oui parce que c'était en voie d'extinction Donc tu sais il faut sauver les prêtres Et de quoi tu les récupères Tu les mets dans un enclos Tu récupères les blessés Oui on les fait s'accoupler Tu les fait s'accoupler Tu sais Ça fait un peu à l'encontre De l'idée du prêtre C'est ça Mais à un moment il faut ce qu'il faut Sinon Tu les fait s'accoupler Je t'avoue que Je pense au T'as eu l'image Désolé Je voulais pas te donner l'image L'image des vieux curés De mon village Ah non mais J'ai pas été chercher si loin Moi Je parle du prêtre Orstonien Ah bon Parce que moi tu me dis prêtre Je me souviens de 2-3 prêtres Un peu glauques Maintenant que tu le dis Peut-être Je connais bien Peut-être Ok Ok la ville Bon Pour le moment Il y a des réponses Au niveau Smog Oui pour l'instant Ça se contrôle Ça se contrôle pas mal Ça se contrôle tout à fait Des mains Voilà Et 3 dégâts Qu'est-ce que tu penses De la main de Smog Qui est plutôt dorée Pour l'instant C'est pas si mal Il y a déjà Il y a 2 commissaires Et il y a une première préparation Ça fait déjà pas mal de trucs à jouer Ouais Ça fait pas mal de trucs à jouer Avec le backstab Ouais ça peut être bien Les meilleures affaires C'est ici Préparation déjà ou pas Il le donne à manger Il le donne à manger Mais ça fait Bon Ça coûte pas si cher A aller manger C'est ça que j'aime pas Si tu sais qu'un balayage Ça te le mange Ou qu'une colère Et qu'un coup de pouvoir Ça te le mange Et ça j'aime pas Je me demande Tu serais pas prêt Pas tout de suite à semer Je sais que t'en as 2 T'aurais avancé dans ton deck T'aurais avancé dans ton deck Tout à fait Et là moi je pense Que je fais simplement pouvoir Je fais golem Enfin je mets un deuxième golem Colère Et je finis Avec le golem Qui est déjà sur table Parce que la régie Peut m'envoyer John Qui traite quelque part J'ai une question à lui poser Adieu Personnel Ça ne te regarde pas Je sais qu'il est dans le coin Là je sais qu'il m'entend Alors Voilà Ça me paraît assez logique Deux créatures sur table Voilà Maintenant il faut Il faut aller chercher Dakar C'est parti Ça commence à piocher Préparation pour aller rechercher Une deuxième Pas de nombre Poison gratuit Il reste un Il reste un Ah c'est parti là C'est parti là Qu'est-ce qui est arrivé ? Ah il le remonte Il le remonte Il récupère d'ailleurs Un autre pas de l'ombre Ah ouais C'est pas mal quand même Oui Non c'est pas mal Parce que son commissaire à trois Il va pouvoir faire des choses Alors moi il faut commencer à faire gaffe Au niveau des dégâts Ça pourrait aller vite aussi Tu vois qu'une fois Tiffus double deux fois la combo C'est sûr Tout à fait Maintenant t'as l'impression que Chaque druide joue Enfin maintenant c'est pas le moment Beaucoup Intègre deux fois la combo Moi je C'est pas si Faut obligatoirement La mettre deux fois L'avantage de deux fois la combo C'est que même les géants Par exemple Mais tu vas les chercher En tout cas tu vas au moins En chercher un Même deux géants Si t'avais une créature sur table Tu vas les chercher Ouais ouais Tu peux tout à fait Tu peux aller les chercher Ça c'est un tour Un petit peu Mon corps même C'est un tour 6 Un peu difficile Il faisait qu'il n'y avait rien C'était 7 ici Qu'il aurait fallu C'est un tour Et regarde Si on a des assez Droit dans les yeux Et puis c'est tout Alors Ha Je ne vois pas trop Ce que tu veux dire par là D'avis Mais voilà là Là voilà voilà Aïe Allez C'est encore un tour Où finalement Il ne se passe pas grand chose Un coup encore une fois C'est déjà du contrôle Ni plus ni moins Ah un Dré Cazur qui arrive C'est pas mal non plus ça C'est pas mal Il commence par un Chris quand même J'ai étonné là Éventail de couteau Et Van Cleef derrière Ouais Sacré d'huile de retour Et là Et là tu joues Ragna Qui tombe sur le héros Et là t'es content Comment dis-tu ? Et là t'es content Si tu tiens un tour de plus T'es content Oui Sachant qu'on sait que Un Shadow Step A déjà été joué A la fois Est-ce qu'il a un moyen De contrôler Cet 6 Tout ce qu'il peut C'est Il sait que s'il joue Un Ancien Il risque de se le faire remonter Donc c'est envie de dire Là il sait que Où il la gère Tel qu'elle maintenant Et il la tue Alors Il pourrait jouer L'Ancien du Savoir Et se soigner Oh une 5-5 Il est une 5-5 Ouais Ragna Je pense que c'était Réellement la meilleure solution T'es pas perdant Dans aucun des deux Qu'il y a Voilà Et ça tombe pas mal Ça tombe pas mal Non c'est pas mal Soyons clairs C'est pas mal Il va falloir tenir le coup Oui Tout à fait Est-ce qu'il peut Ou pas Aller au bout 9 points de mana Ça fait 4 Ça fait Ça fait combien ? Ça fait 12 Ça fait 12 et Ça fait 20 Il n'y est pas Il n'y est pas Il n'y est pas Pour l'instant Je pense qu'il n'y est pas Il s'essaye de Préparation Et il avance Il sait qu'il doit avancer Maintenant C'est maintenant que ça se joue Il se soigne Il met des dégâts Il a accepté même De prendre le dégâts de Ragnas S'il faut Voilà qu'il peut faire des trucs C'est pas mal Et il garde son assommé T'as vu C'est pas un taux Donc je te le remonte pas Tout à fait Oui Alors La combo mettrait 14 dégâts Insuffisants Dans tous les cas de figure Joue bien ce smog Quand même C'est pas ce que tu penses Mais j'ai pas mal J'ai pas mal J'ai pas mal vu d'erreur Sincèrement Des choix qui pourraient paraître Parfois Des bons choix Qui n'en sont pas Comme ici Par exemple remonter le Ragnas C'est pas ça qui fait la différence ici J'ai l'impression Je pense qu'effectivement Il a bien fait de ne pas le remonter Il y a tellement de notes Dans le druide Pourquoi le remonter Après je serais bloqué Si je dois faire ma combo C'est des petits détails Je me demande Si je ne durerais pas Le druide de la griffe En mode charge Suivi par le Yeti Bah ça serait trop short Parce qu'il fait ça Enfin tu peux aller chercher La 4-4 Non mais en mode charge Pour aller traîner la 4-4 Ouais ouais Mais même J'ai l'impression que c'est De toute façon Enfin Alors attend Regardons un petit peu Combien est-ce qu'il sait faire Il sait faire 6-6 et 4 12 et 4-16 Ah mais non Allez c'est ce que j'ai dit C'est 6 re-shirt Il s'est fait un petit point d'armure 7 re-shirt Non il ne s'est pas fait de point d'armure Il ne s'est pas fait de point d'armure Il ne s'est pas fait de point d'armure Il s'est dit que le temps C'est Leroy Leroy Et c'est donc ici 1-2-0 Pour Smoog Sauf si on a compté Comme des clinches Mais je pense que pour une fois On a compté correctement Un petit Leroy Jenkins Ah le bon vieux Leroy C'est quand même Une institution ce Leroy Moi je dis David Et tu as vu que je t'avais amené Le t-shirt de Leroy à la maison Tout à fait Tout à fait David Il a 7 ans Ah il a bien tenu Petit applaudissement quand même 2-0 Là Smoog se met bien Et tu as vu comme il a bien compté Il a bien fait ses petits comptes Il s'est dit Tout à fait J'ai de quoi semer S'il y a un gros tonne qui arrive J'ai de quoi gérer Non c'est bien géré C'est bien géré Et là il reste donc le chaman Tiffus en difficulté Est-ce qu'on va assister A un 3-0 pour cette finale David Disons que le chaman Il faut qu'il se faufile Il faut qu'il aille vite Il faut qu'il frappe Il frappe assez vite Alors est-ce qu'il aura la possibilité D'aller assez vite ? C'est une bonne question C'est pas toujours le cas avec les chamans Ça c'est marrant Parce que je pensais qu'il n'avait qu'un seul porte-bouclier Mais en fait il est extrêmement défensif quand même En fait d'en mettre 2 C'est quand même qu'il le joue extrêmement défensif Mais là tu vas peut-être être content des autres Oui oui non c'est clair T'es même extrêmement content Maintenant comme tu dis toujours Tu ne tues pas ton adversaire avec des zéros d'attaque On l'a bien vu On l'a bien vu avec Thor qui avait Une plâtrée entière Une plâtrée entière Un bord complètement rempli Et il s'est fait manger petit à petit Ses petits totems Il a fait 2 petits points de dégâts ici et là Insuffisant au fil des parties Tout à fait Au fil de la partie Ça ça pourrait s'envisager aussi Bien que les loulous soient sympas Est-ce que tu investis dans les loulous ? Face à J'aurais peur du délif de l'âme en début de partie Donc je ne sais pas si je me ferais Parce que là il peut vraiment faire son Est-ce que tu mettrais un totem C'est osé C'est osé Là tu pars vraiment sur le fait que son adversaire n'est pas parti là-dessus Et c'est vrai qu'il lui faut quand même 2 cartes Il faut quand même le poison Plus Le déluge de l'âme Ça fait beaucoup Ça se tente En tout cas ça se tente Il y a de la défense C'est la gold coin Il a la coin en gold Il a toutes les cartes gold pour son miracle C'est la classe quand même Oui 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 c'est pas mal Moi je pense qu'ici je n'hésite pas Je vais la chercher Même peut-être avec mon héros Ah il le fait avec son porte-bouclier Why not Il veut vraiment réduire les dégâts qu'il reçoit Et il va garder son porte-bouclier à mon avis Oui Pour les grands moments Et surtout qu'un déluge de l'âme vient chercher tellement de trucs De toute façon est-ce que ça vaut la peine d'investir autant maintenant ici pour ça ? Tout à fait Pas sûr Alors L'éventail L'éventail ça va être difficile de le booster jusqu'à 3 Mais c'est quand même un éventail à 2 C'est pas mal quand même Il peut quand même aller taper derrière après dans un des loups Il ne reste plus qu'un loup Ça veut dire que le board va méchamment souffrir Parce qu'il doit quand même faire une préparation pour le faire Ou lâcher sa pièce Lâcher sa pièce c'est bien C'est mieux Je sens le choix difficile Je tiens à ma pièce mais La pièce c'est Ça peut être pas même de se poser une créature Ah non Préparation Je pense que j'aurais joué la pièce Sauf s'il veut encore jouer d'autres choses après évidemment C'est parce qu'il veut jouer encore l'agent du ciel Il veut tout finir en fait Il a de quoi avec la pièce encore ? Ou pas ? Oui hein Voilà Il finit tout le board Pas mal C'est hyper violent David C'est pas mal du tout Et malgré ça sa main Il est encore à 5 cartes Effectivement elle est loin d'être vide Ah ouais c'est ça quoi Donc ça c'est vraiment très 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 joli Beau clid Un beau miracle qui tourne De façon bien scolaire encore une fois Un joli Voilà un drake qui appelle un drake Un élémentaire de feu qui pourrait être joué Et honnêtement ça ne fera pas de mal Ah ouais mais attention Parce que là il va pouvoir Il va commencer à prendre des dégâts sérieux Voilà ça avance Il lui faudrait presque une tempête Je veux pas dire Mais c'est un board embêtant Heureusement l'élémentaire pas ridicule dans ce genre de moment L'élémentaire va diminuer déjà la menace Ouais Et par contre Y'a pas de quoi miracler pour le moment Bah non pour l'instant pas de commissaire Y'a le conceal Mais c'est pas maintenant que t'as envie de le lâcher S'il y avait un dége de lab tu pourrais même peut-être envisager des choses Mais Ceci dit Tu pourrais commencer par Un backstab à 3 Et puis quoi ? Envoyer ta 1 Envoyer ta 1 Il commence par ça Y'a pas de backstab c'est un pas de l'ombre Ah c'est un pas de l'ombre j'ai pas bien vu Ah oui Et je suis un peu sur le côté Tes yeux te... Non mais je suis un petit peu sur le côté La fatigue Voilà J'ai dit qu'il commence à consommer beaucoup là Faut qu'il fasse attention Alors attention Y'a-t-il la tempête de foot ? C'est ça qu'il va tout faire ici Pas de tempête de foot Mais Mais Des bonnes choses quand même Oui mais attention Il va reprendre 10 points de dégâts au prochain tour Mais il peut t'ontifier Ah mais c'est fini au prochain tour Ouais il faut qu'il t'ontifie Si il t'ontifie pas c'est fini Voilà Il va t'ontifier Il va mettre des dégâts aussi Il va t'ontifier Et il va piocher Il va t'ontifier Il doit Il doit t'ontifier 7 points de dégâts sont infligés 2 taunes C'est acceptable Sinon c'est simple C'est fini de toute façon J'ai envie de te dire Tout à fait Pas mal des tontifications de Typhus Ça pourrait tenir Un backstab à 2 Ici Est-ce qu'il va envoyer ses créatures ? Va-t-il ? Essayer de passer d'une façon ou d'une autre Alors C'est pas fini C'est pas bon fini C'est loin d'être fini encore David Et il l'attend avec son héros Heureusement qu'il a pu tentifier ici Moi je te le dis C'était évidemment et absolument ce qui devait être fait C'était l'absolue nécessité ici David Ça pourrait aller vite au niveau du dégâts de Typhus Ça pourrait s'accélérer très très vite cette fin de partie Et là je pense Qu'il doit Traider Ah oui c'est de toute façon il va pas laisser le créature Faire un totem et poser son porte-bouclier Attention que ses éclairs sont forts maintenant Oui Mais il doit Malgré tout Il peut pas faire un totem Mettre le porte-bouclier Et faire un éclair Tu veux qu'il traide ? Traide Il préfère le cramer Voilà moi j'aurais pas fait Mais bon Ça tient toujours pour l'instant Vient-il y avoir la carte Qui va faire la différence chez Smaug Un Chris Alors qu'est-ce qui est venu ? C'est un Edwin Edwin qui va être joué tout de suite Parce qu'il va quand même être de toute façon 4-4 Exactement Mais attention Il faut voir même s'il peut Il va se faire électrifier Attends attends Parce que là Ça peut faire très mal 6, 7, 8 Ah il lui manquait un point de mana Mais sinon il faisait 4 8 6 et 4 10 Attends il faisait 1, 2, 3, 4, 8 Et 6 6 Il faisait 6 16 Là il peut faire 16 Et bien tu vois S'il n'avait pas joué d'éclairs Non non il peut faire 16 Mais oui S'il n'avait pas joué d'éclairs Oui mais il aurait une créature de moins En tout cas ce qui est sûr C'est que s'il lui met 16 points de dégâts au prochain tour Il peut finir Mais je pense que ce n'est pas ce qu'il peut faire Mais c'est vrai qu'il lui manque un point de mana Sinon il peut finir Probablement commandant d'argent Voilà Pas se fatiguer Commandant d'argent Il faut quand même qu'il mette son porte-bouclier Porte-bouclier Totem Langue de feu Et on y va Après combien il fait ? 1 Et 3 Et c'est trop Et oui Sinon il finit Exactement Il y en a trop Voilà Commandant d'argent Est-ce qu'il va utiliser son éclair Ou son commandant d'argent Pour trader la créature ? Parce qu'il doit trader Non Donc on va surcharger Je trouve que s'il fait ça Pas de commandant d'argent Pas de commandant d'argent Comme tu dis Mais un toque Pas ridicule Ça fait 4 points d'attaque en plus Ça fait 6 points de dégâts Il est à 8 Et là J'ai l'impression que Tiffus S'envole tout doucement Vers une victoire Sauf s'il se passe vraiment Un truc de fou On dirait que Tiffus Va revenir ici Ah attention Ça peut encore faire la différence Commissaire priseur Qui ne voulait pas venir Récupère Son oracle Est-ce qu'il n'est pas en train De s'amuser ici ? Probablement Ah Le déluge de l'âme C'est bien Mais c'est encore insuffisant Mais Issa Je ne sais pas Écoute J'ai l'impression Il a reçu le poison C'est le poison dont il avait besoin Pour faire un beau déluge Cette fois-ci Malheureusement C'est trop tard C'est trop tard C'est trop tard Et c'est donc une victoire De Tiffus ici 2-1 Belle remontée Ah ça fait plaisir On n'aura pas droit Un 3-0 Mais Alors Ah moi ça va être Ça va obligatoirement Être un 3-2 C'est obligé Si Tiffus va nous faire Une remontée Du feu de Dieu Qu'on lui souhaite Mais ça n'a pas du tout Méraclé Mais Pas du tout C'est toujours la même chose La migraine Combo C'est dangereux Une fois ça te dit non Non Pas maintenant Pas ce soir Jusqu'à présent On a vu quand même Beaucoup de miracles Ça a du succès En tournoi Ça marche pas mal Ça marche pas mal Allez on est parti Une main Des plus acceptable Avec un petit élémentaire Rélié C'est sympathique C'est sympathique Et vous êtes encore De plus en plus Sur le chat également Ça monte encore Ça fait plaisir De voir que pour cette finale Il y a du monde Il y a du monde Qui veut avoir le résultat Il y a du monde Qui participe A cette compétition Avec nous C'est plaisant Oui Alors la main Est un tout petit peu Plus lourde ici Il aurait eu la pièce J'aurais dit qu'il avait Une main parfaite Parce que c'est du moment Où quand j'ai l'élémentaire Et le L'esprit farouche Et la pièce Je suis content Je me plains pas D'autre part de qui Il est beau Le totem gold Il est très sexy Non non mais il est beau Il est super beau En revanche 3 Smoog Il y a eu Belle réponse ici Avec son puissance de titane Petit otem de dégâts Qui peut être sympa Va-t-il protéger Avec Donc c'est Chaman chaman ici Va-t-il sortir Maintenant déjà Son esprit farouche Moi je jouerai Tranquillement l'élémentaire Oui moi aussi Je tenterai le coup Ici il faut cramer Ces deux cartes Je tenterai le coup Il faut lancer ses créatures Dedans Il va pas survivre Il va pas survivre Mais ça va consommer Des ressources Ça va consommer Des ressources Ou ça se tente Moi je dis Ça se tente David Je suis tout à fait D'accord avec toi J'aimerais bien avoir Les héros en golf J'aimerais jouer plus Parce qu'on commande Beaucoup Donc du coup On ne joue pas Évidemment Mais Ils ont quand même La classe Non ça n'a pas la classe Oui oui 500 parties Classées 500 victoires Victoires C'est pas tôt Tu fais concede Concede 500 parties Non 500 victoires 500 parties C'est à dire 500 victoires Ah non Ah non pas du tout Pour certains Ça veut dire 1500 parties Tout à fait Je discutais avec un pote Il n'y a pas longtemps Il me dit Ouais Ça commence à aller pas mal Avec le démo C'est un win rate C'est pas mal Je dirais J'en gagnais au moins 3 ou 4 sur 10 C'est pas mal Oui Ça reste un win rate négatif Mais bon Il faut bien commencer quelque part Et donc ici Comme on le pensait L'élémentaire a été Trédé De son côté Donc il a ressorti Les loups Tiffus cette fois-ci Il aurait bien voulu Pour en booster Mais quelle surcharge Ah bah oui Éclair plus les loups Ça fait 3 surcharges Il y aura 2 Ça veut dire qu'il fera Un joli petit totem Gentiment au prochain coup Loup Face au loup Voilà Et c'est tout Loup face au loup Et c'est tout C'est les loups Qui se regardent Et qui font un peu du Comment va-t-il gérer ça C'est là que tu aurais été content D'avoir une tempête Parce qu'avec ton totem Qui est là depuis le début Ta tempête Elle aurait été surpoussante Déjà tu mets une arme croc croc Sur un des deux Enfin pardon Sur la 0-1 Sur toi oui Non sur toi Ou sur toi Les dégâts sont pas Une très grosse différence Et tu laisses bien Tout ça comme ça Tu peux aller chercher Le 2-2 quand même Avec ta 2-3 C'est pas ridicule Tu pourrais Tiens c'est qu'en faisant Ça Dans les golfs Le tour prochain il a son élémentaire Oui je sais mais Je sais David Je sais Mais je pense qu'il doit le faire quand même Il ne peut pas laisser passer Un tour entier ici En se disant Tiens Je ne vais rien faire Et là Eclair Eclair Et Baume Logique Tu pourrais Tu pourrais la jouer Un peu plus slow move Tu pourrais Un ton totem Langue de feu Un totem Et un match de santanus Mais c'est pas du tout ce qu'il fait Il reste sur son idée de base Éliminer Les dégâts présents sur ta C'est certainement Il y a quand même 6-5 C'est pas pour rire Ouais Le hex va passer derrière Et on ne parle plus Mais comme tu dis c'est fait Alors On a toujours une cible intéressante Pour le totem Là tu vois moi je ferais Drake Azure totem Totem Langue de feu Pour aller chercher Tout ce qui reste Ouais Drake Azure tout à gauche Voilà Il va peut-être faire son totem Il va peut-être tenter Oh la 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 tempête Elle me fait peur Quand je vois la main de Smog Aligner 50 000 créatures Ça me fait peur Alors C'est là où le Drake Azure Était bien Et en plus S'il le mettait à gauche Il aurait pu profiter de sa 0-1 Voilà Pas certain de son placement Ici La tempête pourrait faire un carnage Elle va certainement David Et il y a 7 Il y a un totem en plus Qui est restant Ça lui fait une chance sur 3 C'est pas le bon Ça va quand même faire mal Je t'avoue que j'aurais joué L'élémentaire délire Ouais Tu l'aurais tenté plutôt L'élémentaire Attention Qu'est-ce qui survit ici ? Ça survit Rien C'était parfait Tout a été dégommé Brutalement Et là du coup Ici tu sors ton arme Et tu commences à déglinguer Un coup d'arme Je pense qu'il faut investir dans l'arme C'est peut-être bien le bon moment David Moi tu vois dans ce genre de tournoi Je vois tellement d'armes Tellement de chamans Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus de... Moi je joue un guerrier Et dans mon guerrier j'ai harisson Mais surtout dans un tournoi Où tu sais que les gens vont beaucoup jouer chamans Tout à fait L'avoir dans un de tes decks en contre Tout à fait Il faut jouer vraiment Il y a tellement de classe C'est pas la même chose de jouer en tournoi Que de jouer sur le ladder Petite adaptation des vidéos de cartes Ça se fait vraiment Tout à fait Parce qu'ici quand tu vois Comme ces armes de chamans font mal Combien de parties sont jouées autour de ces armes Et ce qui est bien avec cette arme là C'est que même si Ton harrison ne vient qu'un tour ou deux plus tard Il est quand même encore rentable Il est plus que rentable Je m'ai envie de te dire Il n'y a même pas de la rentabilité à ce niveau là Ouais il est si lent Et il va taper une fois dedans C'est du Dragon Ball pour l'instant Et c'est Smoke qui joue quand même pour la victoire Il faut bien s'en rendre compte Si Smoke l'emporte C'est la victoire du tournoi C'est une journée de duel Pour arriver à ça Alors Commandant d'argent c'est comme si vous disiez du Dragon Ball Et ça se mange avec un coup quand même C'est pas hors de prix Non il va prendre des dégâts Mais il sera toujours à plus de 20 points de vie Et derrière Élémentaire Il pourrait même élémentaire quantification potentiellement Et en fonction Moi tout court C'est pas mal C'est un bon board Déjà une 3-5 Une 1-3 Ça se cligne pas comme ça Il a encore son arme qui tape Deux fois Certes sur un tour Mais c'est pas ridicule Il y a-t-il une réponse Oui il y a une réponse Avec l'arme procroque Voilà L'élémentaire est parti Et derrière Il n'y a plus rien Il n'y a plus beaucoup de cartes Chez Smoke Il va y en avoir une de plus Mais une David une Ça reste quand même léger C'est une carte qui va se remplacer Ça reste léger L'hésite à Argus ici Alors Est-ce que t'as Argus juste à 1-1 ? Est-ce que ça vaut la peine ? Ah c'est pas mal Du coup tu pourrais presque Non il a fait son totem Ah Voilà qui est pas mal non plus Quand tu commences à manquer de cartes Avoir des petites Petites boosts comme ça J'imagine qu'il va aller gentiment taper dedans Oui Dans le totem Et envoyer Oui Le totem s'est obligé Et il va sans doute jouer les loupes Il garde un coup d'arme Voilà Hélas il n'y a pas une deuxième tempête La première avait été totalement scandaleuse Est-ce que Smoke va récupérer ? Il faut absolument une deuxième tempête pour Smoke Va-t-il la récupérer ? Attention Oh 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 Voilà Aïe 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 Ah quand même pas l'ultra scandale Attention Ça va quand même faire mal Quoi qu'il arrive Ah ça peut être l'ultra scandale Ça pourrait être tout C'est du moyen C'est du moyen Mais bon C'est du moyen scandale Il a suffisamment pour faire très très mal derrière quand même Le top deck Si David C'est vraiment dur Ça fait trop mal Et là ici ce genre de cartes qui Qui font pas la différence C'est sympa tu vois ici Mais les Argus T'as quoi que Faut voir Faut voir Pour être patient avec Et oui C'est difficile Très difficile Les deux joueurs sont à trois quarts tous les deux Un board un tout petit peu plus intéressant chez Tiffus Il a quand même subi deux horribles tempêtes C'est le moins qu'on puisse dire Est-ce que Tiffus de son côté a même sorti une tempête ? Je pense qu'il a tout cliné à la dure Je crois que pour le moment il a tout cliné à la dure Il a pas sorti un gros zone Qui cline à un moment Ouh Encore un beau top deck Heureusement il y a un X Ouais mais Ça reste encore C'est un top deck des plus sympathiques Est-ce que tu le sacrifies d'abord T'as un 1 sur la 1 ou pas ? Non Moi je me demande si j'aurais pas commencé par sacrifier Oui je commence par sacrifier C'est ce qu'il va faire Sur sa plus Voilà Ça change potentiellement la donne Il pourrait ne pas X Bon il le fait Oh C'est cher C'est pas un peu dommage Mais il a posé une créature Ouais Il est resté un Argus Évidemment nous on le sait Mais Ceci dit il a une créature très intéressante à jouer le tour prochain Ouais ça va faire le boulot quand même C'est juste un petit peu dommage quand tu vois ça arriver C'est pas la mort C'est pas mal Oui mais c'est pas mal Il peut aller chercher la 2-2 Il peut aller chercher la 1-3 Il peut aller chercher même la 2-3 derrière avec l'arme croc-croc ensuite sur lui C'est bien C'est très bien David Fais gentiment l'élémentaire sur la 2-2 T'envoie ta 4-5 dans la 1-3 Tout à fait Et puis un petit coup de croc-croc Et là il est dans une bonne position Même par rapport à la main actuelle de Smoy Tout à fait En plus il est encore du X en main Il a des chutes Il est bien je pense que Je suis invincible Voilà De la façon que Diffus s'envole tout doucement là Ah il ne claque pas la croc-croc Moi je l'aurais fait quand même Oui Parce que là il laisse la possibilité à l'adversaire Parce que 3 points de dégâts ça se fait Voilà Exactement c'est ce qui arrive Il reste une croc-croc Qui pourrait Il va pouvoir aller chercher Les loups Les loups Alors que s'il l'avait cliné Il n'y avait pas de possibilité sur la table Voilà il joue l'arme sur Là je n'aurais pas laissé la possibilité Voilà il aurait dû la cliner C'est certain Ce n'est pas les petits points de dégâts Qu'il allait prendre à ce moment là Qui allait faire la différence Alors maintenant Ah c'est pas mal le Drake Ceci dit Oui Plus le monde s'il ne doit pas X à 3-5 Ah maintenant il faut croc-croc Là en revanche il faut cliner à nouveau Du coup d'ici je pense qu'un petit Drake Azure Petit Drake Azure d'abord pour voir ce qu'il y a Ou un commandant Il pourrait presque envisager le commandant S'il n'est pas pressé Il a peut-être envie de garder Oui Alors Il faut s'occuper d'un max de créatures De toute façon C'est pour ça que le commandant Il n'y a plus de cartes dans la main de Smog Ouais c'est ça Le niveau de deck a l'air similaire Comment alors ? Et là est-ce qu'il va laisser ses trois Non il va le Ace De toute façon ça a deux points de vie Voilà C'est pas non plus Et le fait Ça a les deux points de vie Le fait d'avoir laissé cette 0-1 Le tel blanc de feu Peut aller en chercher une Ouf t'imagines si Laurion tombait sur le bon totem Mais voilà Bon la croc-croc peut faire le boulot encore C'est tendu jusqu'au bout David là On va arriver au top deck tout doucement Tiffus est pas mal là quand même Ah il est bien Voilà Il va correctement chercher ce qu'il reste Je pose un totem gentiment Voilà Et un petit totem Je poserai même mon porte-bouclier C'est pas mal ça Le porte-bouclier protégé en plus Le totem de soin Non non là ça va Qu'est-ce qui vient chez Smog ? Ah il voit qu'il est pas bien là Smog Là il attend des choses en top deck mais Ah c'est pas ça qui va faire la différence cette fois-ci Et même pas le bon totem Enfin totem qui permet de tenir un tout petit peu Mais ah bah tiens qu'il voit là Bon On va jouer un totem blanc de feu Et on y va On avance On fait du dégât Ouais ici je pense sincèrement que Maintenant ça va aller vite Là ça va se... Ah et voilà on est 2-2 Ouh la remontée Et mener 2-0 Et ce chaman qui fait le travail Donc Tiffus qui n'a rien lâché Ça a pas été facile parce qu'il y a deux tempêtes Et là psychologiquement Mets-toi maintenant à la place de Tiffus Il est En reprise de confiance Et Smog par contre doit se demander ce qu'il se passe Bah qu'est-ce qu'il se passe ? Il était bien Il était bien Il a eu deux belles tempêtes qui ont fait des cleans magnifiques Ça a été insuffisant Tiffus a tenu le coup Et que demander de mieux Une finale Druide Chaman Avec un ace match Que veut le peuple ? Parfait Parfait Et il est minuit tout pile pour la finale Ah bah comme quoi ? La finale de la finale La finale de la finale A minuit C'est minuit l'heure du crime Il est minuit Docteur Eskilax Ah oui Ah moi j'ai compris Là c'était vraiment Ceux qui ont un peu lu des fois Comprend Voilà Non mais là c'est Voilà Alors c'est le druide de Smog Face au shaman Survivor de Tiffus On peut le dire Qui va l'emporter Alors Est-ce qu'il va lâcher son élème ? Oui Ça me paraît Ah non Sur l'autotep Et tu sais pourquoi je ne l'aurais pas joué ? Parce qu'il y a si souvent la colère Et la colère arrive J'aurais joué l'élémentaire délier L'élémentaire était plus intéressant Parce que 4 points de dégâts ça se faisait pas Parce que 4 points de dégâts C'était effectivement Beaucoup plus difficile à faire Ceci dit Bon il le pose maintenant Mais Là en revanche Maintenant 4 points de dégâts Ça se fait 4 points de dégâts En revanche 4 points de dégâts Ça peut se faire maintenant Et ça va se faire Ah un peu plus tard Ah il prend son temps ici Moi je trouve ça dangereux quand même Parce que ta créature peut s'augmenter Sur Et tu finis Et c'est très bien Allez attention Et un autre élémentaire Qui prend le relais Alors il n'y a pas de surcharge potentielle Mais Il sait déjà qu'il va jouer son druide Un petit drake Ouais Un petit drake Parce qu'il faut avancer C'est pas mal C'est du bon bord Mais il va falloir Il y a quand même le danger Oui Il y a quand même le danger du balayage Il ne peut pas entasser les créatures indéfiniment Voilà Ceci dit Ça tient Ça tient Donc ça je pense que ça va se faire excès Ah vu la situation actuelle Ah on a 10 Technique on nous dit Ça revient Voilà Ça va revenir Est-ce que ce sont les loups C'est druide de la griffe Il pourrait très bien faire loup Il augmente sa créature Qui repasse à 4 points de vie Et il Le hex C'est une idée C'est une idée Voilà voilà Et bon ça va Parce que 2 points de vie Il y a une colère qui est passée Tu te dis que ça pourrait tenir Il garde donc Sur un malentendu Ça peut tenir le coup Effectivement ça tient le coup Smokey va chercher la carte Du coup il laisse l'opportunité ici à Wow Il pourrait même Utiliser son élémentaire Et le taper dedans lui-même Effectivement Pas ridicule Pas ridicule du tout Là il a quand même une créature Et 5 points de vie Et il y a du potentiel offensif quand même Allez tu m'étonnes Il y a 10 points de dégâts Tu peux pas laisser ça Il va falloir gérer très très vite ici Pour Smoke Alors Smokey a une belle main Smokey a une belle main Effectivement Effectivement Il y a de la main Mais Mais Il sait pas régler Le problème Pour le moment Il doit jouer défensivement Une colère Ouais ouais C'est tendu ici Et derrière Il peut quand même Poser son Il peut quand même poser Sa marche soleil ici Et là par contre La marche soleil va se faire Excer c'est sûr Ouais mais Ça fait de la consommation Tout ça Oui mais C'est ce qui va arriver Mais Il faut avancer Il pourrait la protéger derrière Mais Il doit avancer David C'est tendu Cette finale 2-2 En ce moment Impossible de dire Qui va Qui va l'emporter Les deux Les deux J'ai envie de dire Presque compatriotes ici Oui S'affrontent Et c'est super tendu Qui est-ce qui est avec Smokey ici ? Ah ce coin là Pas mal avec Smokey En fait les gens se sont Ah ouais il y a quand même Des gens Et du côté de Tiffus À part Guillaume Qu'est-ce qui est avec Tiffus ? Ah quand même aussi Ouais T'as vu t'as une espèce de camp Ils ont vraiment rejoint A droite le camp de Smokey Tout à fait A gauche le temps Tiffus Là oui Comme ils se sont placés Exactement C'est ça qui est assez amusant Alors Et les gens aussi sur le chat Qui font Ouais c'est sympa Pour le moment Effectivement La main de Smokey Est pas mal Mais le bord de Tiffus Lui Cogne Est plutôt pas mal du tout Il est allé finalement Chercher les cartes À la dure Entrée dans C'est vrai que le porte-bouclier Je l'aime vraiment beaucoup Dans le Chaman Il fait le job Mine de rien Et ici il va aller taper dedans A la dure Avec le pouvoir Imagine il doit claquer Et il a pris des dégâts C'est tout qu'il peut continuer A le reprotéger derrière S'il veut Ah ça ça va faire mal Il faut avancer Est-ce que tu le hex Quand même Cette 4-5 Ou est-ce que t'attends Un truc plus gênant Je sais pas si on aura Enfin Si tu vas dedans Il faut qu'il mette ses loulous Il faut protéger sa 6-5 Elle est bien Elle est forte Il n'y a pas de raison De ne pas la protéger Il ne faut pas qu'elle se fasse abîmer Il peut même mettre son totem vague de mana Potentiellement Moi je le mettrais maintenant Il faut réavancer au niveau des cartes C'est le deuxième Il en joue deux Il s'était fait cramer En début de partie Ici Il faut avancer Et là tu vas aux dégâts Je pense aussi Je pense que les dégâts Ici ça fait peur Et c'est ce qu'il faut C'est pas mal Allez c'est bien Ça se remplace Mais c'est bien Et là t'as un coup de pression quand même Quand t'es du côté de Smog Moi je te le dis Il en est où là ? Il va chercher de la carte C'est qu'il est pas bien Il a des bonnes cartes Il a que 3 Mais 3 il sait pas Il a une énervation Ouais non D'accord Mais même 5 C'est pas grandiose hein David Non c'est pas extraordinaire 5 c'est tu mets un Senji Là à la limite Voilà Exactement Est-ce que l'agression est suffisante ? Ouh il peut passer Elle a 6 et 8 Il a juste qu'il a pas eu tort Il peut mettre Il passe Il fait 6 8 et 4 12 Il met 12 Il met 12 Il met 12 aussi Il commence à sacrifier des créatures Ouais mais son totem va piocher Que fait ? Il peut simplement mettre le Drake Azure On va balancer du monde Il va piocher 2 cartes sur ce tour Il met 12 Ah je veux dire que là Il met un fameux coup de pression L'adversaire doit soigner Il touche un éclair Et c'est win Non faut le toucher cet éclair En tout cas tu peux aller voir avec un Drake Ça coûte rien Ah Oh attends Là il passe pas là Il y est là Non Ah non il peut plus Il manque un Ah oui il manque un Il manque un Il manque un Seigneur le Silex C'est ça c'est chaud ça Et ceci dit maintenant En revanche L'Orient fait 3 L'Orient Tu pourrais quasi aller tuer Le Tu pourrais quasi aller tuer Il a oublié que son Orient Il va aller chercher à la dure Oui C'est pas mal en fait Oui parce que En fait il pourra même aller chercher Il fait du clean Oui Ou pas C'est pas mal Wow 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 Pression Pression 3 points de vie chez Smog serait-ce la fin ? Alors vu le nombre de soins et de soins qu'il y a chez Smog je pense qu'il ne va pas mourir comme ça Il va se soigner Le problème c'est qu'ici c'est ton petit Même si ton petit fille David Il y a de l'Orient là Il y a du Hex là Il y a quand même des choses Nous le savons Enfin il peut encore trader tout un tas de trucs Sauf que si la chasse au gros gibier Il peut faire le boulot là Il est passé à 8 l'élémentaire Faut pas l'oublier Tout à fait C'est toujours le danger Quand tu passes Quand tu mets un tout à maxé Voilà Ça c'est pas mal Alors Tu peux silence Et c'est pas mal ça Voilà Et tu vas Et il y a plus de dégâts Il se la joue pas en mode tonification Mais il se la joue en dégâts effectivement tu prends Mais attention il y a Quand même Argus plus le ça fait quand même 2 2 C'est pas assez C'est pas assez Et là Et là Est-ce que le vent serait en train de tourner ? On croyait Smog Presque mort Bah écoute il est à 1 point de mana de la mort C'est simple Et là Sur un tour il vient de renverser quand même méchamment la vapeur Ça pour une finale C'est une finale David Tout à fait A 1 point de mana de la défaite Rien n'est joué Tout à fait J'ai même envie de dire le vent tourne On voit Tiffus qui est très concentré Est-ce qu'à ce moment là tu dois agresser, tenter le final ? Je pense que tu as presque intérêt à commencer à jouer le Ah la 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 Le pire c'est qu'il aurait gardé sa croc croc Ah oui ? C'était win Si t'es win Alors est-ce qu'il aurait pu faire un aussi beau trade je ne sais pas Mais il aurait pu envoyer l'orion à la place de la croc croc Qui aurait fait le même nombre de points de dégâts Et là il win Je te l'ai dit moi j'aurais joué l'orion T'imagines ? T'imagines ? T'imagines ? T'imagines ? Ceci-ci jouer ? A quoi ça se joue ici ? Mais là il doit y aller avec son arme Mais surtout qu'est-ce qu'il va décider ? Est-ce qu'il fait du trade ou est-ce que ? Ouais il va cliquer Ah il fait du cliquer Voilà et il va venir chez les cartes Ah ! Ouais c'est pas mal Pas ridicule ça non plus Ça va certainement faire mal au balayage Ça fait mal Ah il va pas hésiter une seconde Tout est cliné du coup Ah tout est cliné, il n'y a plus rien Il n'y a plus rien et derrière il va reposer Sylvanas Il va reposer Sylvanas purement et simplement Ah il faut de la créature, il faut qu'il y aille Ou bien alors il va piocher Non non, là moi je n'hésite pas là Il y a vraiment une raison de ne pas la mettre ? Oui elle peut se faire hex et tout ça tant que tu veux Mais il y a un moment et moi je préfère qu'on me hex Sylvanas sur mon rotot Alors là un Alakir, est-ce que Tiffus avait Alakir dans son deck ? Commandant d'argent Ah il préfère la jouer Là il a joué très très slow move quand même C'est-à-dire que plus de Sylvanas qui peut être joué Sylvanas C'est bien David Il s'est trouvé ça un peu limite trop slow move moi Qu'est-ce que tu en penses ? Oui peut-être Ça fait pas la différence mais il peut quand même aller chercher la créature s'il le veut Et il doit Il faut le faire à des fois aller taper dedans ici et Il commence à être très très bas en vie aussi Il doit bien garder Imagine que là il fait quand même 4 4 et 3 7 Il le met pas hein 4 et 4 4 et 4 oui tout à fait Mais 8 hein Il le met à 3 Mais est-ce qu'il doit plutôt aller taper une fois dans le gardien du basket en se disant Moi j'ai envie de te dire Il ne pourra probablement jouer qu'un taunt le tour suivant Il a raison Il va mettre 4 dégâts Il met 4 dégâts Il envoie l'éclair Et il se dit J'ai un silence Écoute on va voir On va voir David Et là qu'est-ce qui vient Est-ce que c'est Attention 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 Tautification Ultra Double Tautification Tautification c'était le seul truc qu'il fallait pas C'est pas fini hein C'est pas fini mais c'est extrêmement Oulala Alors comment tu fasses ça ? C'est tout pareil Ça ne changeait rien Ça ne changeait rien Tu pouvais exer passer quand même Il pouvait exer une des deux simplement C'était de toute façon win C'était tellement plus beau comme ça David Et c'est une victoire Ici de Tiffus qui l'emporte Il remonte Quelle remontée David Waouh Quelle finale Totalement incroyable David Quelle finale tu le dis C'était joli, c'était dur Ca a été douloureux pour Tiffus Quelle violence David Venez près de nous On va, je pense, à On revoit le grand vainqueur Tiffus Effectivement On le voit sur le Waouh Comme tu dis Sur le top c'était Quelle finale ? Que veut le peuple ? Moi je dis des finales pareilles On en veut plus Tiffus qui a fait ici une remontée 2-0 David Smokey a quand même été génial pendant tout le tournoi et ici pendant la finale C'est dur quand même C'est dur, la petite poignée de main comme on l'aime Les gars, quelle belle finale que vous nous avez donnée S'il te plaît Tendu J'imagine que t'es quand même un peu déçu parce que t'étais tellement bien parti Un peu Bah le lire L'Octionnaire qui ne sort pas sur le miracle Voilà, et après j'ai été défavorable dans le match-up Druid Et ça fait rien Mais c'était Est-ce que tu es quand même content de Globalement de ton tournoi parce que T'es quand même finaliste Oui, 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 j'étais J'étais pas venu ici pour ça en plus Donc je suis content C'était super Sincèrement vous nous avez offert tous les mots Des magnifiques parties Terrible Avec du spectacle dans chaque partie Et ça c'est finalement ce qu'il y a le plus amusant C'est quand il se passe des choses en Hearthstone Sincèrement, très très belle partie Smog Dure parce que t'avais un bel avantage ici sur ton 2-0 Effectivement des match-up difficiles Donc difficile de... Mais bon, chaque fois ça s'est joué à tellement rien Félicitations à toi vraiment Merci, bravo Et notre vainqueur également Je vais te donner ce micro Tu vas récupérer l'autre micro Voilà, je te donne celui-ci Tiffus Du bruit pour Tiffus et Smog Les deux, les deux ici Bravo, vraiment Bravo Tiffus, quelle partie Quelle remontée Incroyable J'avoue que même moi j'y croyais pas trop Et là tu vois, il a eu pendant le tournoi un petit sourire satisfait Maintenant il a un grand sourire très satisfait Bah non, l'objectif est atteint Donc la pression retombe un peu, ça fait du bien Alors dis-moi A 2-0 Enfin à 0-2 Ah je suis pas bien T'es pas bien Mais est-ce qu'il y a eu Est-ce qu'il y a eu Le Rocky Balboa Le going the distance pour ceux qui connaissent la musique La petite cloche La voix d'Adrienne Et on se dit Non Je ne vais pas perdre En fait, simplement Chaman, c'est vraiment mon deck favori Que je joue depuis le début Que j'ai sur-train dans tous les sens J'ai laissé des versions dans tous les sens Donc je sais que ce Chaman Bon même si là, je pense qu'avec la fatigue, la chaleur Il y a eu quand même pas mal d'erreurs Je pense de mon côté, je sais pas de son côté Il y en a eu quand même Je pense que je vais me faire engueuler par une idée en sortant Mais je sais que c'est un deck J'arrive à... C'est solide quoi Ca peut tenir contre à peu près tout Oui donc tu avais gardé quelque part Ton point d'ancrage pour la fin Ce que tu connaissais le mieux pour la fin Si tu en avais besoin C'était les Chaman qui devaient Je savais que le Chaman pouvait faire une remontée Merci le meltdown Bon les gens n'entendent pas mais on a une belle musique ici Qui correspond parfaitement à la situation En tout cas, félicitations à tous les deux Quelle remontée magnifique Pour ceux qui sont encore ici La soirée n'est pas terminée Nous on va encore rester évidemment Ah voilà, ça j'aime ça On va évidemment continuer avec encore Qu'il y ait quiz pour gagner des t-shirts Voilà, il y en a encore à gagner Félicitations aux deux gagnants Enfin aux deux gagnants Aux deux participants Mais à toi qui fait plaisir de gagner ici Merci à tous d'avoir été là Merci à tous sur le stream Quelle ambiance ce soir au meltdown Encore du bruit pour dire au revoir à tous Merci ! Et Gégé ! Et on espère sur le stream Que vous êtes autant amusés que nous Parce que ici le meltdown est encore plein à craquer Merci à tous A très 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 bientôt ! Et je suis à plus Je suis à plus Je suis à plus Je suis à plus Tu es à plus